bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel comment créer donc un site web blog de type wordpress cette vidéo ira avec la procédure que je que je vous ai remis c'est le cas mais normalement si vous regardez cette vidéo ça veut dire que vous avez reçu une copie de la procédure du même nombre comment créer un site web ou blog wordpress ce tutoriel vidéo est juste en fait pour pour un petit peu plus voir en détail quelques aspects où j'étais peut-être pas assez précise mais aussi on peut pas toujours être précis dans tout surtout quand ça vient à l'écrit donc je pense que à l'oral je peux tout simplement m'exprimer donc pour ce projet je vais l'appeler comme ça vous pouvez ou bien sélectionner mozilla firefox ou google chrome moi je vais utiliser google chrome mais les les furtors sont presque pareil et vous allez aller sur wordpress.com si votre système d'exploitation est en anglais il ya pas mal de chance que la page d'accueil se apparaissent en anglais mais vous pourrez changer ça encore quand vous créez le site donc quand vous êtes donc sur la page d'accueil comme moi vous pouvez tout simplement cliquer sur créer un site si c'est l'interface comme ça mais si vous voulez l'interface exactement comme celle que j'ai dans le document 17 une recherche wordpress sur google vous cliquez et là vous avez l'interface comme celle que j'ai donc ici vous avez cliqué sur le bouton créer un site web donc create a website ici vous voyez wordpress est aussi disponible en français donc vous allez tout simplement cliquer sur français ici donc vous allez remplir rapidement vos informations moi je vous conseille d'utiliser vos crédits de la cité collégiale un identifiant je vous conseille de faire quelque chose dans le genre vous choisissez un mot de passe et l'adresse vous choisissez aussi une adresse ce qui risque d'apparaître quand tout est validé il y aura vous choisissez le wordpress gratuit où vous vous disiez non merci je n'aimerais pas ici quand si on écrit comment ça dit savez vous que l'adresse est disponible vous faites non merci j'opte pour l'adresse gratuite et vous choisissez donc le plan wordpress.com débutant jusqu'à là c'est très très bien expliqué dans la procédure de plus c'est là où vous allez choisir votre thème et vous allez vous allez mettre des informations comme le titre du blog et à un moment vous allez apparaître sur une fenêtre de personnalisation et c'est en fait avec vous que je vais rentrer plus en détail donc je vais me connecter sur mon site je vais aller dans la fenêtre de personnalisation donc ici dans la fenêtre de personnalisation comme vous voyez on a différents là malheureusement pour cette option il faut payer donc normalement vos personnalisations commencent à titre description et logo donc ici ce que vous pouvez faire vous voyez j'ai un logo en haut vous pouvez rajouter le titre mettre un petit slogan qui n'apparaît pas par contre alors je sais pas si peut-être qu'il apparaît juste quand vous cliquez où vous avez un lien direct et ici vous pouvez donc changer le logo par exemple et dire je changeais le logo pour cette belle image de mon cheval et vous cliquez sur oui d'accord donc vous pouvez faire ça moi personnellement je vais le remettre à ça voilà pour les couleurs et l'arrière-plan vous donc tout simplement vous pouvez cliquer pas vous pouvez ou bien choisir une palette par défaut où vous pouvez faire changer dire alors moi je veux quelque chose de rose vous pouvez sélectionner une image à mettre en arrière-plan moi par exemple je vais aller pour du ouais vous pouvez aller pour une image et des couleurs comme ça ou valeur par défaut nous on va juste choisir ce thème et on va aller pour du noir voilà donc vous pouvez changer vous êtes quand même assez limité vous pouvez mettre donc une image d'entête mais c'est ça seulement certains thèmes ont une compatibilité avec les entêtes les widgets c'est tout simplement vos colonnes latérales donc par exemple article récent commentaire récent archives catégorie ça vous pouvez ou bien les supprimer ou les enlever ici vous voyez on en a plusieurs on en a une là on en a une en haut donc par exemple moi je veux peut-être supprimer toute seule en bas je trouve que c'est c'est trop grand c'est trop grand païen voilà voilà mais vous pouvez en avoir jusqu'à quatre si vous voulez enregistrer et faire vos changements vous pouvez tout simplement appuyer sur enregistrer et publier donc comme vous voyez on a pu 7 barres dans le pied de page donc voilà vous pouvez choisir si vous voulez une page statique ou montrer tous les derniers articles je vous déconseille de mettre une page statique sacré des bugs moi je trouve que c'est très très bien comme c'est donc chaque fois que vous publiez un article il va tout simplement se mettre facilement en haut du précédent donc voilà option du thème il ya quelques petites choses comme si vous voulez une sidebar vous pouvez l'avoir à droite ou à gauche vous pouvez aller pour un carré ou un paysage donc les pages vous pouvez afficher un fil d'ariane en haut pour certains thèmes vous pouvez rajouter des sections comme à propos je ne sais pas vraiment où cela rajouter c'est un thème qui n'est pas trop compatible avec certaines options malheureusement et vous pouvez tout simplement enregistrer et publier comme vous voyez donc ça c'est vraiment je vais dire la personnalisation détaillée de base que vous pourrez faire c'est un thème 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 en particulier indésirable donc donc souvent vous voyez y a des courriers indésirables il y en a a plus à en finir Parfois, les messages de Wordpress se trouvent là-dedans, mais comme vous pouvez le voir, les miens ont directement apparu. Et il y a un message de Wordpress qui va s'appeler « Confirmez votre email pour isabelestepierre.wordpress.com ». Vous cliquez sur « Confirmer l'adresse email » et vous serez bon pour publier normalement votre premier article. Donc ici, je vais un petit peu vous montrer ce qu'on appelle votre tableau de bord, même s'il y en a un un peu plus complexe. Vous pouvez afficher le site web en mode administrateur. Normalement, il devrait apparaître comme ceci. Vous pouvez voir des statistiques sur votre site web. Donc, à peu près, les gens qui viennent. Pour le moment, moi, je n'ai aucun visiteur. Vous pouvez avoir un tableau de bord plus... beaucoup plus détaillé, mais avec tout dessus. Donc, l'espacement que vous utilisez. des brouillons, vous pouvez faire... vous pouvez vérifier vos commentaires, les statistiques, vos articles, vos abonnements. d'autres statistiques, faire une recherche. Il y a la boutique WordPress, où vous pouvez acheter des domaines, des extensions, des thèmes. des articles. Donc, vous pouvez ajouter un article copié ou rajouter des mots-clés. Vous avez donc votre bibliothèque de médias. Donc, si vous allez dans Média Bibliothèque, vous voyez que vous avez tous vos fichiers. C'est aussi la bibliothèque qui apparaît à chaque fois que vous voulez rajouter du Média. Mais vous pouvez aussi ajouter des photos à partir du Dashboard. Vous avez donc plusieurs liens pour vous aider avec WordPress, comme apprendre comment utiliser en anglais, par contre. Aussi, dépendant des thèmes, il y a certains thèmes qui proposent d'ajouter plusieurs pages. Donc, vous pouvez ajouter les pages en allant ici. Faire la gestion des commentaires. Des fois, certaines personnes préfèrent approuver les commentaires avant qu'ils soient publics. Donc, ça serait ici qu'ils les approuveraient. Ici, vous pouvez créer des sondages. Et vous pouvez les ajouter sur votre site web. Dans Apparence, vous pouvez donc voir, ça va vous amener à l'interface qu'on avait avant. Des utilisateurs. Vous pouvez rajouter des utilisateurs comme administrateurs sur votre site web, si vous le souhaitez. Dans les outils, vous pourrez importer un site web déjà créé sous WordPress ou exporter le site web, si vous souhaitez en garder une copie backup. Et c'est aussi ici que vous pourrez supprimer votre site. Dans les réglages, il y a peut-être quelques réglages pour certains templates. Donc, vous irez tout simplement ici pour les changer. C'est vraiment à vous de savoir si vous voulez changer les choses ou pas. Par contre, là, je vais faire quelque chose avec vous. Je vais changer le thème du site web pour voir un petit peu qu'il n'y a pas seulement ce type de thème. On va trouver... Par exemple, il y a ce thème. J'ai changé de thème pour mon site web. J'ai décidé d'aller avec quelque chose un peu plus... Avec un menu. Où là, vous pouvez avoir plusieurs pages. Donc là, j'ai accueil et là, j'ai à propos. C'était un exemple de page. Donc, voici un thème qui peut utiliser plusieurs pages. Donc, on va rester en fait avec ce thème. Je trouve que c'est un très bon thème. C'est super. Donc, maintenant, je vais vous montrer rapidement comment publier un article. Donc, vous pouvez tout simplement ajouter un article en cliquant sur le bouton avec le petit crayon et le plus. Ici, j'ai écrit article test. Ici, vous pouvez écrire bonjour. Ceci est un test. Si vous voulez rajouter une image, vous pouvez cliquer ici sur ajouter un média. Et on va prendre... En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer des fichiers, sélectionner des fichiers. Et... On va sélectionner une belle image. Voilà. Et on va faire insérer dans l'article. Donc, toutes les images sélectionnées vont tout simplement apparaître. Vous pouvez les changer de taille. Vous pouvez les supprimer. Par exemple, celle-là, je vais la changer de taille. Vous pouvez les centrer. Aigner à gauche. Moi, je vais centrer. Voilà. Et quand vous avez fini, vous pouvez enregistrer le brouillon ou publier. Moi, je vais publier. Là, vous pouvez cliquer sur afficher l'article. Comme vous voyez, il a apparu ici. Et ce que j'aime bien de ce thème, c'est que chaque... Vous pouvez aller dans accueil. Mais vous pouvez aussi... Ici, vous avez une page individuelle pour chaque article. Euh... Ce qui est... Je... Pas mal bien. Donc... Voilà. Ensuite, si vous voulez modifier des articles. Vous allez tout simplement dans... Euh... Dans articles. Et ici, vous pouvez modifier ou supprimer. Les articles. Donc, euh... Voilà un peu. Je crois que j'ai fait un... Un bon tour des... Des petits... Euh... Des petits points que j'aurais peut-être pas très bien précisé. Euh... Donc, j'espère que ce... Ce... On va dire que ce... Ce tutoriel vous a un petit peu aidé à mieux comprendre le document à l'écrit. Euh... Si vous avez... Des questions... Euh... Vous aimerez avoir... Euh... Un détail de plus. Euh... Je suis pas mal sûre que moi, je vais publier des tutoriels un peu plus avancés. Éventuellement. Sur WordPress. Et, euh... Aussi, euh... Vous pouvez me laisser un message en me disant, euh... Est-ce que tu pourrais expliquer un peu plus là-dessus ? Et je serai le... J'aurai le plaisir, en fait, de vous faire une vidéo sur cela aussi. Donc, euh... 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 Un petit peu... Euh... Comment on crée un... Site web blog WordPress, euh... De base. Euh... Donc, euh... Donc, euh... Et bonne chance avec la création de votre propre blog. Et de suite, à la fin de suite, c'est un peu plus de l'intention. Et de suite, c'est un peu plus de l'intention. Merci.